Rapprocher l'école et l'entreprise, c'est l'une des missions de la Fondation pour l'enseignement et on va voir comment dans cette séquence. Pour cela, il nous faut des chaussures de sécurité, des vêtements de protection, un casque, des lunettes, l'indispensable selfie, la photo de famille et c'est parti. Au fait, on va où ? On est parti au départ sur l'industrie, parce que Starleroi est un pilier au niveau du secteur industriel et finalement ce sont aussi des métiers en pénurie dans la région. De par ce projet pilote, l'idée a été de créer une campagne de communication, créée pour les jeunes mais aussi par les jeunes. D'où l'intérêt de collaborer avec un youtubeur qui, via un concours, nous a permis de sélectionner plusieurs écoles, dont une qui est ici aujourd'hui, pour créer une capsule vidéo qui sera diffusée à la large échelle pour promouvoir justement les métiers industriels. Abdel, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as été engagé chez Industyle ? Oui, je m'occupe de tout ce qui est organisation, gestion et tout ce qui est bac à sable. Sérieux ? Donc ce projet avec le fond de l'enseignement. Et l'idée c'est quoi ? C'est que de sensibiliser les jeunes au métier de l'industrie pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont énormément de clichés et aujourd'hui on va démystifier tous ces clichés. Deux, trois minutes, j'ai eu un souvenir par l'odeur, parce que mon papa a travaillé dedans. L'odeur de l'acier m'a fait penser à lui et c'est vrai que ce n'est pas un métier à dénigrer. Ce qu'on veut mettre aussi en avant, c'est que ce sont des métiers qui évoluent. On en a toujours besoin, mais à côté de ça, ils évoluent justement. On n'est plus dans les vieux métiers qu'on peut imaginer au niveau de l'industrie. On parle beaucoup justement de l'évolution technologique où ça s'intègre actuellement dans l'industrie. Ça, c'est le fauteuil du boss. Est-ce que tu te vois un jour dedans ? Moi, personnellement, non, parce qu'il faut avoir une grosse tête, il faut être très intelligent. Moi, je préfère être sur le terrain, franchement. Nous avons un système de gestion par les compétences et donc un jeune travailleur qui entre ici va apprendre progressivement. On ne trouve pas sur le marché quelqu'un qui a toutes les compétences demandées en sédérurgie. Donc ça va se faire progressivement et il y a des comités carrière, les gens sont suivis et au fur et à mesure de l'acquisition de compétences, le salaire augmente en fonction. Dis-moi, c'est énorme ce qui se passe ici. C'est monstrueux. Franchement, on ne s'attend pas à ça quand on est en face du bâtiment ou même quand on nous parle de sédérurgie. On ne pense pas du tout à ça. Mais c'est déconné comment c'est ouf. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, franchement, on ne s'y attend pas du tout. Ils jouent avec des joysticks, c'est presque comme un jeu vidéo. En fait, c'est tentant, ça donne envie de jouer avec. Mais attends, je vais demander. On peut essayer ? Je veux bien. C'est vrai ? C'est un peu compliqué. Est-ce que tu crois qu'une fille aurait sa place dans cette usine ? C'est impressionnant, mais je pense que oui. Si la fille se sent capable de le faire, elle peut le faire aussi facilement qu'un homme. Ça, c'est toi qui le dis, mais on n'en a pas rencontré des filles jusqu'ici. Oui, mais il doit bien en avoir, je pense. Une jeune fille ici, Audrey, se demande si une fille aurait sa place dans une usine comme la vôtre. Mais disons que pour l'instant, en tant qu'opérateur, non. C'est un stade où on n'y a parfois pas pensé, mais on n'a pas été dans ce sens-là. Et pourquoi ? Parce qu'il faut tout adapter à la mixité. On ne parle pas de compétences ici. On parle de vestiaires, de toilettes. C'est ça qui pose problème en industrie. Absolument pas une question de compétences, puisqu'il nous faut des gens motivés, il nous faut des gens précis. Donc, on n'a aucun autre souci que d'adapter pour la mixité. Par contre, dans l'entreprise, nous avons des dames qui s'occupent d'autres métiers, de méthodes, de commerce, des ingénieurs et ça. Et les graphistes, est-ce que vous vous en engagez ? Un graphiste, non. Nous n'engageons pas de graphiste pour l'instant. On a un bureau de dessin ici. C'est plutôt un traitement des plans techniques de l'entreprise. Tu sais pourquoi on vous a fait venir ici aujourd'hui ? Oui, c'est pour nous faire travailler l'esprit, comme quoi les métiers de l'industrie, ce n'est pas débile, ce n'est pas en dessous de la moyenne. C'est un métier comme un autre et c'est très bien en tout. Et pourquoi tu penses que de temps en temps, on trouve ça débile, les métiers de l'industrie ? Beaucoup de gens disent que les personnes qui viennent ici, ce sont des personnes qui ne travaillent pas forcément bien à l'école ou ça. Mais en fait, ils sont aussi bien que les autres, je trouve. On va essayer de réunir toutes les infos, les textes, ce qui a été fait en reportage, en images. On va essayer de faire ça à une porte ouverte ou autre et expliquer un petit peu ce qu'on a vu sur le terrain. On a une qualité de travail, une qualité de production que j'imagine beaucoup de pays nous envient. Et ça, c'est super valorisant. Tu te vois bien travailler ici, toi ? En vrai, avant d'être venu ici, je ne me serais jamais dit que de venir là ou faire quelque chose, mais en y repensant et en venant voir ça, franchement, c'est possible. Tu fais quoi ? Moi, ici, je fais des études en art et j'aimerais bien partir sur tout ce qui est pompier dans ce style-là. Moi, j'ai vu là derrière, il y a des harnais. Vous faites de l'escalade ici parfois ? Enfin, de l'escalade, non, c'est plus d'épanage en hauteur. Donc, on a des lignes de vie et on s'accroche dessus. Et toi, tu te vois travailler à l'usine ? Je ne suis pas assez courageux pour le faire. Je suis admiratif sur le travail de toutes ces personnes qui travaillent là. C'est juste incroyable. Et ils ont tout mon respect. C'est aussi simple de faire passer aux gens que ce sont des métiers qui sont honorifiques. C'est incroyable quand même.